bonjour et bienvenue dans café matin j'espère que vous allez bien en ce mercredi 4 octobre 2023 dans le feu de l'actualité ou presque avec une nouvelle édition de café matin pour vous accueillir évidemment pour vous faire passer une agréable journée en tout cas c'est ce que j'espère et ce matin on a quand même un petit programme alors un petit peu plus léger mais ça va me permettre de revenir sur deux trois points vous allez voir qu'on va avoir un petit point un petit point nintendo on va parler un petit peu de switch de futur console switch on va parler un peu de miyamoto également on va discuter aussi eh bien de la prononciation officielle parce que ça y est nous l'avons de kathis on sait comment on doit enfin prononcer ça grâce à final fantasy rivers on va reparler un petit peu de shiren qui a trouvé une date en occident fera un petit point on aura un petit point social hein il y a encore eu il y a encore eu des gens qui qui partent volontairement de pas leur plein gré puisque on a encore appris malheureusement des vagues de distanciement et puis on parlera également il doit y avoir d'autres sujets un petit peu oubliés on parlera de l'attaque des titans parce que ça va vous surprendre mais l'attaque des titans va revenir visiblement dans un 35e volume je pense que celle là vous l'attendiez pas et on va en parler très très brièvement dans café matin bonjour évidemment aux gens qui sont présents dans le chat avec laquelle on a eu une belle discussion sur le jeu vidéo la presse les médias bon bref un petit peu toujours les mêmes sujets qui reviennent parce que c'est ce qui nous intéresse mais on en discute salut à fréon docteur jones den jedi rissou mou tapion rafifi j'espère que je n'ai oublié personne et je m'en excuse merci évidemment à tous les soutiens notamment via patrion slash sephiros et nous allons attaquer cette édition de café matin alors on va commencer avec alors nintendo alors sur plusieurs plusieurs aspects tout d'abord la news du jour c'est que on a maintenant une fenêtre on va pour les les fermetures alors des services en ligne cette fois ci concernant la 3ds et la wii ou alors on va juste revenir un petit peu depuis mars en fait vous ne pouvez plus acheter de choses sur ces stores là encore donc ce que ça concerne la 3ds et la wii ou et en fait maintenant c'est le support en ligne qui va disparaître l'année prochaine alors avril voilà sans plus de précision de la part de nintendo donc là qu'est ce que ça veut dire grosso modo que vous ne pourrez plus pratiquer les jeux en ligne sur cette plateforme c'est ça que ça veut dire donc si il y avait des jeux en ligne ou qui demandaient des connexions pour faire des choses des échanges ou je ne sais pas ben la 3ds et la wii ou ne pourront plus le faire puisque ils vont couper ses serveurs alors il ya des questions quand même qui restent notamment la pokébank est ce qu'elle va être un peu affectée par ça puisque elle est censée toucher des jeux qui proviennent évidemment d'autres horizons que la switch actuellement même si elle est enfin débarqué aussi sur switch après un moment ou d'absence donc on se demande un petit peu si c'est on espère qu'on va pas avoir des couacs si tout a télétransféré donc évidemment bah dépêchez vous de transférer si vous avez des trucs à transférer que c'est encore accessible même si je sais pas si les mais on va dire si le soft est suffisamment compatible pour encore subir et si même encore c'est faisable d'avoir ce genre de transaction à l'heure actuelle mais c'est vrai qu'on pense à ce service voilà et puis évidemment bah tout ce qui va être tout ce qui était en ligne alors j'imagine qu'aujourd'hui il ya plus grand monde qui joue en ligne sur la wii ou quoi qu'on sait jamais parce que dans les familles faut jamais oublier que on a toujours cette image alors évidemment il ya beaucoup de switch et tout et c'est vrai que c'est la switch est très populaire mais dans certaines familles encore des anciennes consoles qui tournent parce que évidemment tout le monde peut pas jouer tout le monde peut pas avoir une forcément une switch on peut pas jouer au même moment à même console et puis il ya des choses et des jeux qui restent vraiment plus accessible et unique à certains formats si on pense notamment à la 3ds avec beaucoup beaucoup de jeux bon la wii ou c'est pas forcément meilleur exemple d'une réussite d'une console de salon mais il ya quand même quelques titres qui lui reste encore spécifique et c'est vrai que bah quand ils avaient éteint notamment le service il y avait des choses à télécharger des mises à jour s'il ya des jeux que vous comptiez faire moi par exemple je vous rappelle que j'avais téléchargé tout le contenu avant que ça ferme concernant xenoblade chronicle x que je n'ai pas fait et je voulais pas me retrouver à pas avoir les trucs dispo j'avais tout foutu vite fait tout télécharger assez rapidement dans la wii u qui m'a resté un peu de place je crois que j'en avais fait un petit peu avec des trucs qui m'intéressaient moins pour avoir tant soit peu une possibilité de lancer le jeu à peu près correctement et avec ses mises à jour mais voilà c'est partie des choses qui ne sont plus disponibles et là donc comprenez bien que ça va être les services en ligne qui vont disparaître en en avril 2024 date à préciser un nintendo a bien indiqué que ça allait ils allaient donner une date plus précise là c'est juste pour donner une première fenêtre évidemment donc toujours le problème de cette histoire de préservation quand on éteint vous vous en doutez ce genre de deux systèmes oui c'est vrai que d'ailleurs oui comme précise rafifi la poké banque était devenue gratuite après la fin du store mais c'est vrai qu'il ya des gens qui avaient mis de l'argent en fait pour acheter pour acheter cela après en bénéficier ou pas en bénéficier donc bon évidemment il y aura ça en parle aussi dans le chat évidemment des serveurs qui seront faits privés pour toujours vous savez les résistants qui aiment bien l'amour des machines l'amour de la programmation et qui continuent de faire vivre ces machines même quand elles ont plus de support officiel alors là c'est un support en ligne mais on sait évidemment que ça existe fortement et que elle continue malgré à la vivre et la scène du piratage ou l'homme broue donc tout ce qui va être l'exploitation des machines après leur vie où évidemment une fois qu'il n'y a plus de mise à jour officielle on a moins de soucis à aller aller à les briquer tout simplement pour faire un petit peu ce qu'on en veut alors d'autant plus qu'on sait et qui ça n'a jamais été vraiment clair les problèmes de briques de la wii ou qui ont commencé à survenir par son temps d'utilisation et notamment alors des on va dire un souci une fabrication qui amenait que certaines briquets apparemment c'était résolvable j'ai pas trop suivi le dossier mais ça pouvait se résoudre via justement la scène underground si je peux l'exprimer comme ça et ben voilà parce qu'il y avait aussi les gens qui ont eu la mauvaise surprise d'allumer d'allumer le on va dire d'allumer leur console wii ou parce que ben il y avait justement la fin des stores et puis ben leur console était briquée donc bloquée donc ça c'est toujours les mauvaises surprises aussi et qui font partie malheureusement de la conservation des machines qui vieillissent mal avec le temps un on a plein d'exemples comme ça les batteries les psp qui gonflent voilà donc il ya toujours ces mauvaises surprises et les décors optiques qui pètent et évidemment ben les années passant il ya de moins en moins de possibilités de réparer même si certains le font voilà des électroniciens qui se passionnent pour ça qui sont capables de modder les consoles on a plein de modes alors qui a qui visent principalement à améliorer on pourrait parler des changements d'écran sur les portables et fonctionnalités faire des sorties hdmi sur des consoles qui n'en comportait pas les par exemple sur la gamecube des modifications pour jouer en hd avec des modifications donc de ta console pour pouvoir la brancher et jouer dans des conditions hyper confortable parce que c'était quand même une console qui avait des capacités techniques assez intéressantes et assez poussées par rapport à sa date de sortie et je pense que c'est une des dernières consoles comme ça chez nintendo puisqu'ils sont plutôt partis après moins à la course à la technologie voilà donc bon il va y avoir des petits changements donc intéressez vous quand même à la question voilà il y a rafifi qui poste dans le chat qui normalement nintendo a assuré que le support de la pokémon continuerait pour le moment donc on espère pas de couac à ce niveau là si vous souhaitez préserver vos différentes heures passées à chasser des pokémons et votre collection de pokémon à travers les différents épisodes que compose la saga c'est l'interrogation que on peut avoir de ce côté là mais en tout cas retenez fin du support en ligne on va rester chez nintendo alors avec plusieurs déclarations chose assez intéressante alors tout d'abord bon une déclaration plutôt logique alors là c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à des fois comprendre la réaction de certains concernant cela c'est le fait que la switch va être supportée encore au moins jusqu'en on va ce qui semble tout à fait logique encore une fois ici prenez la news pour ce qu'elle est ça ne veut pas dire que la prochaine console nintendo ne serait lancée pas avant 2025 ça veut dire qu'ils ne vont évidemment pas arrêter une machine au succès de la switch plus de plus 120 millions de consoles dans le monde du jour au lendemain c'est tout à fait normal de la soutenir au moins une année alors ce qui semble d'ailleurs court on pourrait plus s'attendre à deux ans moi ils auraient dit 2026 ça m'aurait pas plus surpris que ça on imagine que quand même c'est un coup ils veulent pas trop développer sur deux machines non plus parce que ça c'est quelque chose qu'ils n'ont absolument plus envie de faire chez nintendo je pense que ça les a bien arrangé la switch et que ça fonctionne comme ça ils avaient plus à faire et des jeux 3ds et des jeux wii ou ou des jeux sur une autre console voilà tu pouvais faire tout sur une console tel côté portable tel côté tel côté salon et tu étais débarrassé tu avais une seule version à faire c'était quand même moins embêtant même s'il fallait faire avec les limitations de la de la console par rapport évidemment à ses concurrentes mais c'est tout à fait logique qu'il y ait encore une activité sur cette console là pendant un an ils vont pas éteindre il ya nos nombreux processeurs qui ne vont pas acheter la console future console nintendo day one surtout que on ne sait pas vraiment encore ce qu'elle va être est ce qu'elle va nous permettre de faire une transition douceur c'est à dire en conservant les services actuels de la switch la rétro compatibilité l'abonnement au nso la possibilité de continuer à jouer à votre catalogue de jeux achetés de la précédente console on n'a pas vraiment de réponse là dessus on n'a pas d'indication c'est très verrouillé là dessus en termes de communication la seule chose qu'on sait c'est que voilà il va y avoir évidemment une nouvelle console qui va être annoncée ça ils ont de plus en plus de mal à le cacher quand on voit évidemment le catalogue de jeux qui est prévu principalement constitué de remake même s'il reste des gros titres à sortir voit bien que début 2024 tu as plus grand chose donc on se doute bien que ça commence à être l'endroit rêvé une place aménagée pour annoncer une suite à une console chez nintendo quelle qu'elle soit mais voilà pas étonnant de voir cette news donc ça c'était une première réaction je voulais avoir là dessus un au-delà évidemment de toutes les rumeurs qui circulent sur la prochaine console du nintendo on verra quand ils vont l'annoncer un est ce qu'ils vont l'annoncer ils vont commencer à en parler en fin d'année comme ils avaient fait pour la switch et on la voit plus clairement en janvier que des gens puissent aller l'essayer et qu'elle sorte en mars où est ce que ça sera plus tard on verra bien on n'est pas pressé il ya largement de quoi jouer ne serait ce qu'au mois d'octobre ne vous inquiétez pas par contre chose assez intéressante chez chez nintendo alors toujours dans une communication hyper verrouillée parce que on se doute bien que ces informations ne sont pas sortis du chapeau et ne sont pas partis dans la nature sans que nintendo ne le sache je sais pas si vous avez remarqué c'est une interrogation que je que je me faisais c'est qu'en fait du côté de chez nintendo on a clairement cette ce discours autour du personnage de miyamoto par les développeurs qui sortent des jeux où miyamoto normalement a un grand passé dessus c'est à dire s'en est occupé il ya des années à suivi la sortie des épisodes suivants à donner des idées à vérifier que ça a bien que c'est conforme à l'image notamment sur les produits mario mais aussi pikmin que c'est conforme et à l'image du personnage et à l'image du nintendo mais en cette année 2023 on va dire évidemment hormis son rôle prépondérant crucial dans la gestion du film super mario où je pense qu'illumination a encore envie de s'arracher les cheveux puisque ça a été un projet de longue haleine quand même même si ça a été une réussite un très content évidemment nintendo enfin nintendo grâce au film super mario d'un carton dans les cinémas bah on essaye de quelque part se dégager j'ai l'impression de la figure miyamoto en disant et est ce que c'est pas enfin parce que évidemment on sait qu'un jour il va partir à la retraite alors je sais pas si ça faire comme yazaki il arrivera vraiment jamais on se doute que de toute façon quand il va partir il sera au bord en fait en vrai il sera plus actif en tant que tel mais il restera conseillé très influent au bord de nintendo ça c'est inimaginable parce que ça reste une des personnes les plus expérimentées encore en activité et aussi qui fait le témoignage de passage entre les différentes on va dire les différents successeurs de présidents mais notamment la grosse cassure entre la fin de la gestion yamauchi de nintendo le passage à iwata malheureusement bah voilà le décès prématuré d'iwata et puis la succession mais encore aussi beaucoup basé sur les travaux d'iwata et une certaine philosophie d'une époque et puis cette nouvelle génération qui est en train alors d'émaner encore une nouvelle génération tu vois c'est compliqué parce que la gestion de zelda ouais maonuma il est plutôt jeune il est là il est dessus depuis major asmasque c'est dire si c'est pas quelqu'un qui qui en a pas vu passer du zelda même si c'est lui qui s'occupe de ça et voilà même même certaines personnes chez chez nintendo qui font des jeux qui sont censés être un peu nouvelle vague ils ont quand même un certain âge les koizumi voilà ceux qui ont lancé les splatoons et d'autres choses un peu plus moderne plus récentes chez nintendo ils ont quand même déjà tous un certain âge mais est ce qu'on n'est pas en train d'assister à un passage de témoins et quelque part pas la fin de l'ère miyamoto mais une volonté de s'extirper de l'image et de cette personne qui derrière tirerait toutes les ficelles chez nintendo pour préparer une succession parce que c'est pas la première fois qu'on voit ce genre de déclaration super mario wonder clairement mise en avant mis en avant voulu un avec des interventions contrôlées de la part nintendo des gens qui ont développé dessus en disant bah voilà on a fait ça comme ça qu'une totale liberté alors évidemment avec un gros message de communication en disant oui on avait un peu carte blanche pour faire le jeu oui mais bien sûr évidemment mais enfin c'est quand même marrant que tu le sortes dans un calendrier où il n'y a rien donc pour un jeu qui n'avait pas de date ça tombe plutôt très bien c'est quand même surprenant mais bon admettons cette idée de carte blanche d'avoir des idées même alors c'est pas même si elle plaît pas à miyamoto parce qu'en réalité c'est pas ça l'information c'est que les premiers designs de mario éléphant n'ont pas convaincu miyamoto et comme par hasard bon ils sont quand même vite revenus dessus pour avoir quelque chose qui correspondait plus à l'image que se faisait de miyamoto bon après miyamoto aussi vieilli et je pense qu'il a des problèmes ce qui est bien normal vu son âge à avoir aussi des envies de modernité plus tu vieillis plus c'est difficile quand même je pense de comprendre les nouvelles générations mais une interview quand même qu'elle est dans le sens en disant bah une liberté des développeurs qui s'attaquent à mario et puis un changement de génération aussi charles martinet qui ne sera plus qui ne sera pas au doublage donc une nouvelle ère aussi quelque part pour le personnage de mario le lancement des films quelque chose de aussi bah des personnages qui s'émancipent un petit peu on a une volonté de garder bon évidemment une figure alors peut-être de patriarche pour miyamoto mais une des figures qui reste dans leur habitude c'est à dire l'image de mario l'image d'autres personnages je sais pas donc qui curby ce que vous voulez mais un désengagement qui se montre je trouve aussi de l'ère miyamoto alors est ce qu'on est en train de lui préparer une retraite dorée c'est fort possible en disant bah regardez pikmin 4 pikmin 4 donc là c'est un interview de game informer qui était repris voilà enfin un article pardon de game informer mais voilà donc de dire bah écoutez oui on a développé pikmin 4 oui c'est à la base alors vous savez le dernier jeu original de miyamoto avec sa création débuté sur gamecube alors pas toujours convaincant avec son timer qui a enlevé son timer pour devenir un petit peu plus friendly puis qui s'est ouvert de plus en plus pour apparemment atteindre un épisode 4 comme une sorte de fleurilège ouvert à tous enlevant un petit peu les choses peut-être les plus les plus stressants de pikmin et en gardant un côté à l'image de ses personnages un petit peu plus détendu même si tu perds des pikmin et que c'est toujours un crève coeur il ya un côté un peu nature qui reprend ses droits aussi dans pikmin mais voilà donc évidemment bah un jeu qui sait qui sait qui s'est développé bah une certaine vitesse avec des exigences avec une volonté et c'est vrai que les créateurs du jeu donc yujikando et yutaka iramuki bah sont revenus dans une dans une interview comment bah ça s'est passé pour ce pikmin 4 puisque miyamoto n'est pas vraiment les mains dans le coin et miyamoto en rappelle un miyamoto il n'est pas il n'est pas de développeur de jeux vidéo à la base lui il vient du design c'est quelqu'un qui dessine et c'est quelqu'un qui a pris une position de consultant assez tôt en fait avec des idées avec des volontés accrues de faire certaines choses de matérialiser certaines choses mais évidemment des fois bah pas la vision d'un développeur donc c'était peut-être pas toujours forcément facile pour lui de de donner des ordres mais il se rendait pas compte de l'implication que ça allait avoir par la suite en termes de travail d'exécution voilà c'est en ça qu'il avait pas forcément l'oeil du développeur c'est à dire que lui il veut ça c'est une idée qu'il a c'est un créatif quoi il dit bon ça ça marche pas les gens vont pas comprendre ce qu'il faut faire donc changez moi ça mais sans savoir l'impact que ça va avoir réellement en termes de de coûts de développement donc voilà et c'est un petit peu ce qui est expliqué donc là eux ils voulaient par exemple Yoji Kondo ils voulaient une vision plus peut-être mature de ce produit en tout cas de cette licence qu'est Pikmin et essayer de comprendre peut-être pourquoi parce que même au Japon un Pikmin ça reste un petit succès là le 4 a beaucoup marché parce que grosse campagne et donc il a voulu clairement se dire non on est pas sous le joug de Miyamoto c'est à dire c'est pas quelqu'un qui passe derrière et qui met des coups de fouet en disant non c'est pas ça que je veux on a l'impression qu'il y a une communication chez Nintendo de dire oui alors peut-être que Miyamoto a été comme ça et on le sait on le sait qu'il y a des projets qu'il a changé qu'il a dit non ça ça me plaît pas je sais plus quel est l'exemple mais je sais qu'il y a un truc qui lui a pas plu au dernier moment ils ont été obligés de cravacher voilà alors sans parler on va pas revenir évidemment ne vous volez pas la face y compris chez Nintendo au Japon le crunch est très ancré ça c'est encore important on a eu encore la déclaration de quelqu'un qui est un peu revenu pour son passage au Japon et qui a expliqué que bon c'est complètement là c'est le crunch au Japon c'est indissociable à l'heure actuelle chez n'importe quel développeur même si certains essayent de faire des efforts c'est dans une culture et vous savez combien ils mettent du temps à changer les choses au Japon donc c'est pas pour le moment tout de suite que ça va changer et surtout avec la culture de se tuer au travail qui est quand même toujours très présente dans la société japonais le fameux Karoshi donc on se doute bien que voilà on va pas se mentir y compris chez Nintendo je peux vous dire que ça doit cravacher par moment pour sortir certains jeux on va pas avoir une vision idéaliste malheureusement des choses on va pouvoir venir quelque chose de plus réel et voilà donc il explique bah non on est pas là pour rendre Miyamoto heureux sur un projet et on est là pour aller au bout de nos idées alors on imagine qu'ils discutent avec lui qu'ils ont des échanges et que ça doit pas être facile aussi parce que quand t'envoies un mail ou quand t'as une réunion avec Miyamoto tu sais qu'à tout moment il va te sortir un truc et puis toi il va falloir que tu défendes ton idée en disant bah non ça devrait plutôt fonctionner comme ça regardez Miyamoto Sensei ou je sais pas comment il l'appelle mais voilà avec tout le respect japonais avec 4 formules de politesse dans la même phrase et on va lui dire bah écoutez non là les jeunes ils voulaient plutôt ça ça serait plus moderne de faire ça même si votre idée là au départ elle était géniale voilà évidemment en le brossant un petit peu dans le sens des cheveux gris qui ornent voilà ils font aussi un petit peu Miyamoto et ses 70 ans mais c'est vrai qu'on se doute que ça a pas toujours été facile alors notamment dans cette interview Yuji Kondo Yuji Kondo pas Yuji Kondo rien à voir avec le compositeur de musique là ils ont tous un peu les mêmes noms je suis désolé c'est difficile donc non on parle pas du même il dit au début c'était un petit comité c'est évidemment quelque chose qui a débuté très vite après la sortie de Pikmin 3 et puis ça a pris un peu plus de temps parce qu'on rappelle Nintendo ils sont pas des mignons à travailler ça reste des petites équipes et qu'elles sont sollicitées à droite à gauche et qu'elles peuvent être travaillées finir à aider certains jeux puis après revenir sur le projet d'origine qui est Pikmin 4 et donc ils expliquent aussi que voilà des fois les réunions étaient dures à tenir on peut imaginer aussi que je sais plus quand est-ce qu'est sorti Pikmin 3 mais il y avait une petite période pandémie qui est venue s'ajouter à ça donc là aussi ça a dû un petit peu retarder mise en place du télétravail et ainsi de suite ça a pas forcément aidé les ressources pas toujours disponibles et c'est vrai que dans un premier temps le cadre de travail autour de Pikmin 4 devait pas être forcément le plus le meilleur les meilleures conditions pour pouvoir permettre d'avoir un projet qui aille à son terme et rapidement voilà bon le jeu est quand même sorti le 21 juillet 2023 et ça s'est plutôt bien fait mais voilà il a tenu à insister quand même dans cette interview sur le fait que bah non on a pris des décisions qu'on devait faire parce que bah voilà on se rappelle les déclarations de Miyamoto notamment la rappelée par Game Informer en 2015 il disait bah Pikmin 4 il est quasiment terminé voilà bon il est sorti en 2023 donc c'est pour vous dire que il y avait quand même un petit souci et c'était juste après voilà le développement de Pikmin 3 donc vous avez tout cet interview vous pouvez si vous êtes intéressé à les lire sur Game Informer mais il y avait voilà des idées qui voulaient quelque chose de maturité parce que par exemple là ils reviennent que l'idée même de Pikmin c'est basé sur un mot japonais dandoli qui est en fait la capacité à organiser des tâches de manière stratégique pour trouver un travail efficace qui va permettre de remplir un objectif donc c'est aussi cette idée de maturité qu'il a voulu avec je pense différentes opérations les différentes nouveautés des Pikmin qui permettaient de réaliser des tâches et qui permettaient aussi d'aller dans le sens de cette prise de décision pour amener une efficacité dans les opérations qui sont mises en place pour justement pouvoir compléter cet objectif voilà la mise en place du chien et des choses comme ça donc voilà c'est un peu c'est assez passionnant et puis c'est aussi une sorte une forme de liberté d'expression donnée aux développeurs et de soutenir sans doute à une nouvelle génération de développeurs qui sont eux ceux qui ont actuellement les les gens qui ont les mains dans le cambouis et même s'il y a l'ombre Miyamoto ben on fait on fait avec et on est prêt à si Miyamoto doit partir s'il doit prendre sa retraite on est capable de prendre des décisions et le succès des jeux ne dépend pas forcément des choix de Miyamoto si ça a été vrai à une période et sans doute à la période d'or de Miyamoto avec ses grands succès alors bon évidemment on pense tous à Mario 64 Ocarina of Time mais d'autres jeux et d'autres d'autres envies du côté de chez Miyamoto et des conseils des idées de design ben on est capable aussi et c'est un peu le message j'ai l'impression qu'ils essayent de véhiculer en 2023 Nintendo d'avoir des successeurs qui sont compétents et qui sont capables de travailler au delà de la vie de Nintendo alors peut-être pas mais en tout cas qui sont capables de résister à des désirs de Miyamoto et faire des bons jeux voilà je pense que c'est aussi assez important et j'ai l'impression que c'est un message que veut donner Nintendo en disant on peut faire sans Miyamoto et attendez-vous que d'ici la fin de l'année on apprend qu'il part à la retraite je ne serai pas plus surpris que ça quand je vois ces communications avec plus de liberté donnée aux créateurs et aux développeurs du côté de chez Nintendo on a besoin aussi de mettre des figures au delà de Furukawa qui apparaît dans les Nintendo directs et Koizumi on a besoin aussi d'expliquer de dire qu'on a des gens solides qui sont capables de faire des jeux et que si Miyamoto devait prendre sa retraite ça ne va pas être la fin de Nintendo et on a déjà assuré la relève on est prêt on a des équipes qui savent travailler et qui savent alimenter Nintendo en jeu même si c'est vrai que ce n'est pas non plus énormément de gens mais voilà on a quand même ce côté fonctionnel donc voilà je voulais revenir un petit peu à ça alors évidemment c'est une lecture entre les lignes c'est une interprétation des choses ce n'est pas dit que ce soit la réalité mais c'est vrai que j'ai été en tout cas je me suis posé la question quand j'ai vu passer ça je me suis dit tiens ils insistent quand même beaucoup sur la parole donnée aux développeurs sur le fait qu'on n'est pas là pour forcément Miyamoto même si Miyamoto dit des choses à droite à gauche j'aime pas ci j'aime pas ça j'aurais préféré peut-être que ça soit comme ça et tout on voit aussi qu'ils veulent dégager peut-être et se dégager dire Nintendo c'est pas que Miyamoto c'est vraiment un groupe de gens qui travaillent c'est une entreprise et ça ne tient pas ça ne repose pas que sur un seul homme en tout cas c'est mon interprétation des choses que l'on voit passer ces temps-ci concernant Miyamoto et le discours chez Nintendo on va passer à autre chose alors là c'est toujours le passage alors je vais essayer de ne pas en faire des tonnes mais c'est le passage qui continue des évacuations de gens et de licenciements donc après Creative Assembly qui est dans la panade on en a parlé dans Café Matin c'est Team 17 maintenant qui n'est pas au mieux non plus puisque voilà on a appris qu'ils sont dans une situation relativement similaire de restructuration donc qui va amener des licenciements si on rappelle un petit peu les faits c'est Eurogamer qui avait un petit peu soulevé le loup en disant qu'il y a quelque temps en disant que Team 17 en fait était dans une période visiblement d'études pour une restructuration on a eu donc l'ancien PDG du studio qui a été signalé donc Michael Pattinson qui est parti et que évidemment toujours dans ces cas-là la société a dit vous inquiétez pas ça s'est fait à l'amiable tout s'est bien passé on est parti en bon rapport voilà donc et alors que l'homme travaillait que depuis deux ans pour Team 17 il avait il avait rejoint le l'équipe donc en octobre 2021 on rappelle qu'il travaillait avant chez PlayStation et puis là donc ce fois-ci il y a eu un article du côté de VG247 avec un porte-parole qui a donc déclaré qu'en réponse au rapport enfin en réponse pardon on va dire suite au départ de Michael Pattinson de Team 17 nous pouvons confirmer que nous nous sommes séparés de Michael à l'amelable nous pouvons également confirmer que nous nous sommes malheureusement entrés dans une période donc de restructuration tout simplement et ça ne touche que Team Team 17 Digital il précise qu'Astragon et Story Toys ne sont pas affectés par ce plan de restructuration donc voilà on comprend quand même que ça va pas très très bien voilà alors pourtant le donc on rappelle que j'ai peut-être pas précisé mais si vous ne vous souvenez pas Team 17 ils sont anglais voilà donc c'est encore aussi d'ailleurs des développeurs anglais qui sont un petit peu dans des situations très compliquées alors est-ce que ça vient aussi de la situation du pays c'est pas négligeable ou est-ce que c'est qu'une situation économique due au milieu du jeu vidéo ça c'est une grande question ils font aussi de l'édition c'est important de le rappeler de titres comme Dredge Blasphemous 2 Moving Out 2 mais voilà visiblement c'est compliqué la situation et donc tout comme Creative Assembly et bien encore un studio dans la panade alors sans parler de tous les problèmes du côté d'Ambresser enfin bref vous voyez que l'ambiance est vraiment pas au beau fixe ces temps-ci et ça va pas non plus visiblement chez Twitch alors Twitch vous vous souvenez qu'il y avait déjà une grosse vague de licenciements vous vous rappelez alors c'était chez Amazon les 9000 les 9000 ont plus chez Amazon mais ça concernait quand même 400 400 places qui avaient qui affectaient qui concernaient directement Twitch et apparemment voilà on a appris donc qu'il y aurait pour projet visiblement une autre vague de licenciements chez Twitch alors c'est vrai que beaucoup de restructuration enfin en tout cas beaucoup de changements vous l'avez vécu des soucis vous le savez à rendre ce service de streaming rentable alors service de streaming là où on fait même du streaming les gens peuvent faire du streaming à la différence parce que quand on parle de service de streaming on pense peut-être à Netflix on pense à Spotify non là on va dire une plateforme qui permet de diffuser du jeu vidéo mais pas que du divertissement de manière générale aussi bien du sport de l'art de la musique tout ce que vous voulez bref à grande échelle et malgré ces différentes évolutions de la plateforme une modération plus verrouillée puisqu'avec tous les problèmes que l'on connaît d'harcèlement sur Twitch mais de manière générale sur les réseaux pas que ça mais c'est vrai que malheureusement c'est une c'est un représentant de cela malgré on l'a vu beaucoup de changements le prix du sub ajusté dans certains pays mais surtout la diminution de manière générale de la rémunération des créateurs de contenu sur Twitch pour essayer de faire passer la pilule avec une augmentation du revenu publicitaire mais perte de vitesse évidemment de la plateforme qui sans doute n'est plus aussi en position alors déjà parce que quand on est en été c'est sans doute moins consulté on imagine qu'en hiver il y a quand même plus d'effervescence sur Twitch on imagine aussi que post-pandémie évidemment les gens étant moins derrière un ordinateur sont retournés donc dans leur bureau moins d'accessibilité à le service de streaming s'ils mettaient un stream en travaillant c'est plus difficile quand t'es quand même au bureau parce qu'il faut pas oublier que beaucoup de gens sont verrouillés par des systèmes d'administration de PC évidemment fournis par la boîte et qui empêchent ce genre de service de fonctionner et même tout autre d'ailleurs service parce qu'il y a des verrouillages très très forts dans les entreprises pour éviter on va dire ce qui est estimé comme du débordement et un manque d'attention qui pourrait avoir des répercussions sur le travail donc c'est vrai qu'une situation de télétravail qui a disparu donc beaucoup moins peut-être de consultations aussi de stream donc des fréquences peut-être des audiences un peu moindres et peut-être aussi l'inflation donc du coup des gens qui mettent moins d'argent dans la plateforme que ça soit dans Twitch Turbo que ça soit dans les subs et voilà tout le monde constate on va dire une diminution en tout cas des revenus et surtout ce qui est quand même important de rappeler c'est surtout aussi une une plateforme qui n'est pas rentable et donc aux yeux d'Amazon il faut rendre des comptes et c'est sûr que ça ne s'arrange pas donc voilà évidemment dans ces périodes très compliquées à priori il va y avoir une nouvelle vague également de licenciement du côté de Twitch en sachant que la plateforme ne s'améliore pas forcément il y a quelques micros évolutions même s'ils gèrent eux-mêmes certaines choses maintenant les layout les gestions des alertes en interne on a l'impression un petit peu que c'est encore là même si on organise des Twitch coins avec des prix de billets invraisemblables pour rentrer de l'argent tout simplement et que ça reste juste des parades de ventures et que ça reste du business et que les gens qui utilisent Twitch ne nous ont absolument pas concernés par ça mais bel et bien on va dire le business qui est derrière pour essayer de faire parler évidemment de la plateforme et des choses comme ça bon ça n'améliore pas les choses et visiblement la boîte va devoir là aussi délester malheureusement et c'est vrai que c'est relativement désagréable et chaque je vous le disais dans le chat est-ce qu'il y a un studio qui va bien ces temps-ci alors il y en a certains qui doivent bien se porter mais c'est vrai qu'on remarque des problèmes un petit peu partout on signalait chez Epic on signalait chez Umbresser il y a une actualité assez morose mais à l'image de la morosité de notre vie de tous les jours on parlait de FFXIV hier alors c'est assez intéressant puisqu'on parlait de cet exploit fait par un joueur apparemment le seul à avoir réussi à faire tous les agifements du jeu et bien alors c'est assez drôle parce qu'on apprend un peu de temps après que FFXIV maintenant est complètement jouable tout seul c'est à dire que toute l'histoire peut être fait tout seul alors pas complètement tout le jeu la partie histoire alors on savait qu'il y avait un aménagement du jeu qui avait été fait au fur et à mesure que les extensions sortent et bien maintenant un peu à l'image de DQ10 qui a carrément même une version offline alors ils ont été très très loin Yuji Uri a été encore plus loin dans le game du MMO et bien FFXIV voilà l'histoire peut être faite entièrement en solo donc le côté MMO est un petit peu perdu alors est-ce qu'on peut y jouer sans abonnement je ne suis pas sûr ça veut juste dire que tu n'as pas besoin d'attendre quelqu'un à telle heure pour pouvoir avancer le système reste à mon avis un système d'abonnement même si sans doute à l'achat des jeux il y a des promotions je ne pense pas que Square Enix va couper la poule aux odeurs on rappelle quand même que c'est une manne d'argent éminemment importante pour Square Enix et qu'on ne les voit pas quand même éteindre FFXIV du jour au lendemain surtout qu'on rappelle qu'il y a des résistants qui empêchent d'éteindre presque FFXIV donc déjà ils sont toujours embêtés par ça parce qu'ils aimeraient que ça n'existe plus FFXIV mais vous savez que c'est très compliqué donc on ne voit pas pourquoi du côté d'FF14 on se dirigerait vers un service qui ne serait plus sous forme d'abonnement mais par contre oui ils pourraient tenter carrément FFXIV offline à l'image de ce qui a été fait aussi chez Square Enix mais du côté de Dragon Quest ça c'est peut-être imaginable une autre news qui concerne aussi de quelque chose que l'on a parlé c'est Epic mais alors là c'est pas du tout pour la même chose Epic Games on en a discuté cette semaine je vous invite à aller revoir les anciens Café Matin non c'est une question qui se pose est-ce que le créateur d'Atoful Boyfriend n'aurait pas été pris pour un pigeon pourquoi parce qu'on apprend que visiblement tous les royalties qui est dû à la création de son jeu donc je rappelle Atoful Boyfriend c'est un jeu de drag avec des pigeons extraordinaire donc il y avait fait un petit peu parler de lui alors là on est vraiment dans le jeu japonais qui a été créé par Ato Moa donc Atoful Boyfriend qui avait fait un petit peu parler de lui pour son côté complètement décomplexé puis un ovni tu t'attends pas d'avoir un dating team avec des pigeons et bien on apprend que le jeu sorti projet amateur fait en 2011 au Japon grande popularité du jeu il a été traduit en anglais il y a même eu un remake HD qui a été fait par Mediatonic donc voilà et qui est sorti donc Atoful Boyfriend HD en 2014 et du côté donc en termes d'édition de chez Devolver mais Mediatonic qui a été acquis par Epic en 2021 et bien visiblement n'a jamais permis à son créateur de toucher ce qui lui est dû et donc du coup coup de gueule de ce dernier sur Twitter No Royalty Payment où est l'argent rend l'argent voilà alors Mediatonic Epic rend l'argent et du coup visiblement une enquête est lancée du côté d'Epic Games pour essayer de comprendre pourquoi donc ils ont évidemment été obligés de répondre pour essayer de paraître un peu transparent dit bah ça y est nous avons nous sommes en train de chercher d'enquêter pourquoi en effet le créateur d'AtoFumof1 n'a jamais touché de pognon qu'est-ce qui s'est passé on va être obligés de le sortir de notre poche parce que par contre nous on a bien touché l'argent voilà donc bon est-ce que évidemment c'est un problème de gestion de Mediatonic est-ce que Epic est vraiment le seul dans la boucle parce que le jeu est quand même sorti depuis 2014 enfin on va dire si on reprend sa formule HD voilà édité par des volvers donc un peu plus grand public Mediatonic n'a été repris que par Epic qu'en 2021 donc de toute façon le problème ne vient pas forcément d'Epic donc là ils sont en train de regarder et on espère évidemment et bien que ce créateur va quand même toucher ce qui lui est dû parce que son jeu a été quand même vendu à un certain prix alors je crois qu'aujourd'hui d'ailleurs il n'est accessible que sur Steam du fait notamment justement de cette alors ce qui est un peu bizarre mais de Mediatonic qui appartient maintenant à Epic Games je crois que sur toutes les autres supports le jeu a été délisté à vérifier quand même c'est ce qui est indiqué dans cette news de Rogue Gamer mais je n'ai pas été voir par moi-même et c'est un peu surprenant d'ailleurs qu'ils ne soient pas sur l'Epic Games Store pour donner que visiblement c'est à eux mais bon ça c'est des histoires de droit j'imagine aussi avec l'édition qui avait été faite par des volvers ça doit être un problème peut-être juridique en tout cas on espère et bien qu'il touchera son dû parce que quand même voilà ça serait dommage je vais refaire la vanne je suis un peu lourd qu'il passe pour un pigeon avec son jeu on peut signaler tiens un projet un petit peu d'hommes seuls qui travaillent sur des jeux d'envergure et bien le projet Wingman vous vous rappelez qui est donc une vision alors complètement plagiée d'Ace Combat mais fait par un fan qui a envie de faire son Ace Combat donc ça s'appelle Project Wingman et bien il va arriver avec une version Frontline alors 59 Frontline 59 qui est dispo alors je dis il va arriver mais non il est dispo donc cette version améliorée de Project Wingman et bien ce Ace Combat Like fait par un fan arrive sur PS5 et sur PSVR 2 voilà donc j'imagine que le créateur en espère va pouvoir toucher des royalties lui le jeu est vendu sur le PlayStation Store donc au prix de 30 euros voilà et c'est une version améliorée de Wingman puisque le jeu était d'ores et déjà disponible un petit peu ailleurs il avait été lancé donc au début sur Steam et GOG mais aussi faisait partie de l'Humble Store le 1er décembre 2020 il y avait eu une sortie sur Xbox One et PC sur PC mais disponible uniquement via Microsoft Store le 28 octobre 2021 et donc voilà vous serez ravis d'apprendre aussi qu'il arrive du côté PlayStation donc si vous aimez les S-Combat Like donc vraiment dans l'esprit S-Combat donc un peu Raid et bien sachez que Project Wingman est disponible sur un nouveau support si vous n'avez pas de PS5 c'est quelque part perdu mais il est disponible autre part et c'était une manière de rappeler son existence une news visiblement importante pour Square Enix pour Tetsuya Nomura alors que les gens trépinent peut-être d'impatience à l'idée de pouvoir parcourir Final Fantasy Rebirth une question méritée quand même depuis tant d'années depuis la sortie de Final Fantasy 7 de savoir comment on prononce le nom d'un protagoniste dans FF7 et je parle de Kate 6 alors Kate 6 comment ça se prononce donc ce personnage alors qui a marqué tout le monde tellement il est improbable voilà on ne va pas revenir sur son apparition dans FF7 mais il y avait une grande question c'est à dire est-ce qu'on le prononce un peu à l'américaine donc on reprend voilà Kate qu'on va prononcer Kate comme le prénom et puis ça on va prononcer ça Thith ou est-ce qu'on prononce ça plutôt dans un esprit alors japonais mais surtout issu d'une prononciation gallique c'était vraiment la question donc Kate 6 alors Kate 6 c'est un petit peu compliqué pour nous voilà alors on doute pas que le personnage a voilà un transit qui fonctionne très bien pour autant ça ne nous intéresse pas donc c'est vrai que cette prononciation si au Japon ne pose aucun souci bon c'était peut-être pas la prononciation que vous préfériez ou que vous utilisiez vous-même ou que vous utilisez encore à l'heure actuelle pour dénommer ce personnage chatounesque quelque part puisque et très très particulier de 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 FF7 il y a toujours un des personnages dans Final Fantasy qui sortent un peu on pourrait penser à Kouina qui sortent vraiment des canons qu'on est habitué à avoir et voilà et bien Square Enix a tranché parce que c'était quand même vraiment une question qui vous empêchait de dormir je pense que voilà c'est quand même tous les soirs tu te couches tu te dis mais comment on prononce le nom de ce chat à la con et ben voilà et ben maintenant c'est comme ça il faut prononcer Kate 6 alors vous voyez qu'en fait ils sont pas emmerdés ils ont pris la prononciation américaine voilà donc si vous doutiez encore une fois que le Japon n'a de regard que pour le territoire américain pour ces jeux et que surtout Final Fantasy 7 c'est quand même aussi un projet qui est là pour faire plaisir aux américains ben je pense que c'est là hein c'est là donc il faudra dire voilà maintenant Kate 6 donc vous pourrez reprendre évidemment joyeusement au repas de fête de fin d'année au repas de famille chiant du dimanche et bien dire ah non attention ça ça a été statué tu ne peux pas dire ketchi par la fenêtre ça n'existe pas si on parle du personnage de ff7 et bien sache qu'il faut parler donc de ketchi voilà donc maintenant il n'y aura plus de débat possible square enix à trancher pour vous et on est vraiment heureux qu'il l'ait fait parce que c'était vraiment quand même je pense une question primordiale au sein donc du lore de ff7 c'était vraiment l'interrogation que tout le monde avait qu'est-ce qu'il me reste comme news et bien Shiren on va reparler un petit peu de Shiren parce que si certains jeux japonais ne sortent pas suffisamment rapidement au goût de certains avec une localisation en anglais même s'ils ont des versions asia évidemment là je parle de de earth defense forces idf idf que fais-tu d'if free avec ce jeu pourquoi ne sortir pas chez nous et bien par contre Shiren c'est déjà dans la boucle alors Shiren on rappelle Shiren the wanderer donc for I know Shiren Pokémon Mystery Dungeon version plus japonais féodale plus japon féodale avec personnage shiitake un petit peu rond accompagné d'une petite bestiole de nombreux épisodes d'or j'ai déjà sorti du jeu depuis très longtemps c'est fait une petite donc c'est un c'est une vision du on va dire du roguelite japonaise du roguelite avec déplacement casse par case et donc quand vous perdez tout vous perdez quasiment tout on va faire très très simple donc vous repartez de zéro et hop comme les jeux d'arcade à l'ancienne tu repars un petit peu à poil donc pas mal de titres Shiren c'est très long très peu qui sont tous sortis chez nous en règle générale les trois quarts restent japonais des incursions plus récentes quand même il faut le dire notamment le dernier Shiren the wanderer avec un titre The Tower of Fortune and the Dice of Fate Fates en plus avec un S voilà donc il était sorti lui sur plusieurs supports et y compris qui a connu un remaster un petit peu problématique au début parce que la save ne fonctionnait pas d'ailleurs je crois qu'il y avait un rollback de save mais qui a eu une édition Switch et donc le sixième alors je crois que c'est le sixième canoniquement bon bref le prochain a été annoncé donc il s'appellera Shiren the wanderer The Mystery Dungeon and Serpent Coil Island alors un design plus rond plus on pourrait dire un petit peu plus jouer en plastique un petit peu à la Advance War et là on nous on nous propose un petit une petite vidéo récapitulative pour dire que le jeu va arriver fin février 2024 mais en anglais il sera bien localisé donc voilà si vous ne comprenez rien au Japon et bien au Japonais et bien voilà en 2024 vous pourrez poursuivre les aventures de ce personnage vous voyez donc voilà avec son petit furet rose la queue rose qui l'accompagne galerie de personnages et en règle générale des donjons à parcourir avec des ennemis de plus en plus coriaces qui font des magies qui vous empoisonnent donc vous savez il ne se passe rien quand vous n'avancez pas mais quand vous avancez à l'image de Canon Sophirule alors Canon Sophirule c'est encore différent parce qu'il y a la rythmique qui impose le déplacement des personnages mais là comme dans Chocobo Dungeon quand vous avancez en fait les ennemis font des trucs et ça dépend de leur pattern c'est à dire qu'ils peuvent avancer de deux cases ils peuvent juste avancer ils peuvent ne pas bouger parce qu'ils bougent que tous les deux tours et ainsi de suite donc c'est tout un tas de mécaniques à apprendre et aussi d'utiliser des mécaniques du jeu qui permettent de conserver on va dire des formes d'évolution il existe une banque pour pas repartir de zéro voilà alors celui-ci donc va reprendre les mécaniques bien habituelles mais vous voyez un design beaucoup plus joué qui moi me rappelle malheureusement les mauvaises heures d'Avensoire Remake alors c'est pas aussi moche je trouve et alors là de ce que l'on voit des différentes vidéos c'est un petit peu plus sympathique des premiers des premiers visuels qu'on avait vu donc suite au Nintendo Direct qui a été que dans le Nintendo Direct japonais voilà sinon l'interface elle est quasiment la même que sur son prédécesseur le jeu est très ressemblant et voilà on aura différents personnages qui vont nous accompagner on reste toujours dans une ambiance japon féodale un peu goémon vous voyez un peu dans cet esprit là avec les petites musiques qui vont bien avec les instruments traditionnels japonais et ben voilà il était je crois qu'il a encore un promo le précédent Shiren et c'est une petite saga intéressante moi je trouve alors c'est vraiment une vision du roguelike japonais ça sort donc le 27 février 2024 en langue de Shakespeare et c'est principalement la nouvelle que l'on a eu voilà et ben lui il est déjà donc en travail de localisation et c'est assez surprenant que ça aille aussi vite parce que Shiren c'est vraiment une licence de niche et encore une fois là on voit cette volonté d'internalisation y compris au Japon de sortir et bien ces jeux au plus vite pour un marché qui peut être intéressé et surtout un marché évidemment de joueurs import qui aimait bien pratiquer ces jeux alors on nous dit qu'en japonais il devait sans doute dire Ketoshi et tu as raison Rafifi si on regarde l'écriture c'est vrai que le T à la fin il le prononçait Keto parce que même s'ils ont le Ket qui existe c'est vrai que la prononciation la plus naturelle au Japon et l'écriture en effet fait 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 état d'un taux qui venait compléter la prononciation donc de Ketoshi mais ils étaient dans l'erreur voilà faut le savoir je pense pas qu'ils vont changer la manière de prononcer au Japon bref voilà pour le segment Shiren une autre petite mauvaise nouvelle on parlait du prix des abonnements il y a de fortes chances qu'une nouvelle fois le prix des abonnements de Netflix augmente notamment après la fin de la grève alors qu'il n'y a pas toujours pris court qu'il n'y a pas pris fin pardon donc cette grève qui est je crois en place depuis le 14 juillet du côté des scénaristes des acteurs je crois que du côté des scénaristes ça a trouvé un arrangement par contre du côté des acteurs c'est encore assez compliqué on sait que d'ailleurs les acteurs dans le jeu vidéo ont rejoint ce mouvement c'est à dire évidemment pas les gens qui travaillent dans le jeu vidéo mais les gens qui travaillent dans le doublage donc les comédiens qui font aussi du doublage pour les jeux vidéo puisque voilà alors vous savez que principalement les griefs de cette grève portent sur les plateformes de streaming et sur les utilisations des IA mais aussi bien des IA alors on pourrait dire pour ChatGPT pour écrire les scénarios notamment par exemple de Lupin qui va sortir cette semaine sur Netflix mais aussi qui décide des perruques je prends un exemple un concret des perruques que va porter Omar Sy pour se grimer au fur et à mesure des différents épisodes qui vont nous être proposés et évidemment s'il y a par exemple je sais pas une chanson mais Omar Sy c'est pas bien chanté et bien une IA qui va venir prendre la tonalité la voix d'Omar Sy et le faire chanter comme s'il était je sais pas dans Notre-Dame voilà qui chantait belle donc ça va être vraiment super donc du coup c'est les griefs qu'ont ces gens de dire bon alors déjà il y a peut-être un problème sur les prix où on est payé les plateformes de streaming ont des arrangements qui nous vont pas très bien bon en plus on va pas discuter de la qualité des scénarios de certaines productions de ces plateformes voilà et sans parler de l'utilisation du machine learning à mauvais escient donc tout ça fait monter la grogne mais la réponse de Netflix bon bah alors attendez on a bien compris la grogne là vous êtes pas assez payé c'est pas un souci on va faire quelque chose on va augmenter les prix de l'abonnement parce que ça fait quand même peut-être 2-3 mois qu'on l'a pas fait donc voilà Netflix qui va encore une fois trouver un moyen et si Netflix commence les autres vont embrayer le pas vous savez comment ça se passe donc tous les services d'abonnement ont plus ou moins augmenté c'est pas terminé vous vous en doutez alors c'était déjà un prix exorbitant surtout qu'on rappelle qu'eux ils séparent la 4K il faut une offre spécifique pour la 4K qui doit pas être loin de 18 euros je sais plus combien ils sont mais voilà donc là on doit être autour des 13 euros je crois si c'est pas un peu plus et bah c'est pas fini voilà l'escalade va continuer on rappelle aussi qu'ils avaient enlevé le plus bas du plan le premier cran en fait du 100 pub ils ont enlevé aussi donc ils ont remanié un petit peu leur offre évidemment pour lutter contre la concurrence ils ont aussi fait la chasse au multicompte ce qui leur a visiblement bien réussi puisqu'ils ont enregistré une augmentation du nombre d'abonnés suite à ça et donc dans leur élan de générosité pourquoi pas augmenter les prix voilà donc est-ce que c'est une vraie manière de répondre à la grogne des scénaristes et comédiens participant à ce mouvement SAG-AFTRA donc cette fameuse grève c'est comme ça qu'elle s'appelle c'est comme ça que le les regroupements The Screen Actors Guild American Federation of Television and Radio Artists c'est un nom à rallonge mais voilà c'est ce regroupement cette association qui en a gros et est-ce que c'est eux qui vont vraiment voir l'argent de tout ça je vais rien dire je l'espère voilà on va passer à la dernière news il me semble de ce café matin au final pas mal rempli avec sa petite heure réglementaire et bien j'ai bien fait de remettre de plus au programme c'est un 35ème volume qui va arriver pour l'attaque des titans alors là je pense que c'est quand même invraisemblable c'est là où vous vous attendez pas donc 2 ans et demi après la fin du manga alors on rappelle l'animé n'est toujours pas fini attention attachez-vous quand même à votre slip on est en 2023 on rappelle que la partie finale de la terminaison de la fin est toujours pas sortie voilà donc des problèmes vous savez c'est plus ce que c'était l'animation ça coûte cher il y a des gros trucs à animer à l'écran on sait plus comment ça marche parce que l'ordinateur est en panne voilà donc bref des problèmes de production avec des studios qui sont surchargés qui crunchent là aussi dans l'animation japonaise ne doutez pas que le crunch est bien présent de même d'ailleurs on parlait du manga cette semaine n'en doutez pas non plus si vous aviez quelques doutes je vous rassure le crunch est bien présent et donc et bien là 2 ans et demi après la fin donc alors je pense que c'est au Japon évidemment et bien volume 35 va arriver mais vous allez me dire bah avec quoi parce que bon il a fini son histoire notre ami Hajime je ne sais jamais comment il s'appelle excusez-moi auprès de lui Hajime Isayama pour la Konansha alors ouais c'est pas vraiment un vrai volume on va tout de suite se calmer ne précommandez pas tout de suite en fait c'est un regroupement alors avec 18 pages qui vont nous raconter on sait pas quoi mais qui s'appelle Bad Boys alors évidemment les fans espèrent que c'est une relecture et une fin alternative de la fin de l'attaque des titans qui vous savez a laissé certains un petit peu énervés depuis quelques banquettes de canapé ont été changés des papiers peints également des tables basses ont été maltraités durant la diffusion de ce chapitre de manga il faut le savoir et donc certains évidemment en protestation ont fait brûler le manga voilà ont eux-mêmes monté un mur autour de chez eux à l'image de l'oeuvre de l'attaque des titans et en tout cas c'est ce que nous rapporte Comique Nathalie c'est qu'il n'y aura pas que ces 18 pages donc Bad Boys qui va donc être un récit peut-être écrit mais qui sera peut-être juste un spin-off sur un personnage ou un chapitre rajouté en complément pour essayer de comprendre peut-être mieux certains personnages alors peut-être que ça va aider à mieux comprendre la fin du manga on ne peut pas l'exclure non plus mais il y aura également eh bien la première série d'artbook alors pas tous les artbooks concernant mais en tout cas une partie des artbooks The Fly qui composera donc ce volume 35 du manga L'attaque des titans c'est prévu pour une sortie 2024 alors là c'est pareil je pense qu'on est du côté japonais il faudra voir alors ça risque de sortir relativement vite parce que vous imaginez bien que alors je crois que c'est Pika qui a l'attaque des titans vous imaginez bien qu'avec le nom d'attaque des titans avec en plus l'opération marketing est totale parce que t'auras la fin de l'anime en fin d'année donc tu te souviendras un peu de l'attaque des titans bim derrière t'as le volume 35 qui arrive vas-y achète mon manga donc vous voyez aussi qu'il y aura de quoi faire et puis on met comme ça en plus une petite version alors il y aura peut-être une petite version collector tu vois avec des pages un peu plus belles ou je sais pas une couverture spéciale parce qu'on aura quand même une édition qui est censée comporter des pages d'artbook donc on peut peut-être imaginer aussi l'occasion avec une impression un peu plus supérieure alors évidemment de faire un peu flamber les prix d'ailleurs ça fait penser complètement à autre chose alors rien à voir excusez-moi mais je suis en train de penser à ça parce qu'on parle de bouquins vous avez peut-être vu aussi la révision des conditions de livraison d'Amazon concernant les bouquins vous saviez qu'il y avait le fameux on n'a pas le droit de livrer gratuitement les mangas donc il fallait mettre un centime et bien maintenant il faudra atteindre une certaine somme qui est de l'ordre de 35 euros je suis désolé je vais essayer de rechercher cette news en direct live pour vous vous avez peut-être reçu un message et sinon il faudra payer 3 euros et quand vous aurez atteint ce seuil vous paierez les 1 centime habituel et ça fait une partie du news de votre quotidien parce que je pense que vous utilisez quand même de temps en temps Amazon et vous serez peut-être content de la prendre alors je n'ai peut-être pas gardé le mail comme un gros sac que je suis c'est 35 euros on me confirme dans le chat merci voilà donc si vous n'atteignez pas ce seuil et bien il faudra mettre 3 euros voilà c'est ça nouvelle réglementation des frais de livraison des livres neufs des livres neufs à partir du 7 octobre 2023 donc voilà je vous confirme bien donc c'est une c'est tous les vendeurs de livres en France qui sont concernés par cela donc on imagine avec des frais de livraison donc impose pour toute commande contenant moins de 35 euros de livres neuf un minimum de 3 euros de frais de livraison pour les commandes contenant 35 euros de livres neuf ou plus le montant minimum de frais de livraison sera d'un centime d'euro cette réglementation s'applique à l'ensemble des clients en France y compris ceux ayant souscrit à des abonnements comme Prime et concernent l'ensemble des livraisons de livres neufs en France voilà donc je vous ai pas d'une mail mais vous avez peut-être reçu ça et c'est une news qui vous concerne donc si vous n'arrivez pas à trouver et commander auprès de votre libraire préféré certains bouquins n'oubliez pas de franchir cette somme des 35 euros ça peut être un prototype pour payer un petit peu moins cher je ne sais pas si c'est pour la livraison relais mais je pense que je ne sais pas je n'ai jamais commandé de bouquin arrivé en livraison relais donc c'est une bonne question mais étant donné que la loi s'appliquait à toute livraison de bouquin livre neuf je pense que de toute façon tu vas payer le prix de livraison relais qui est fixe qui doit être de 3,99 au 4,99 donc ça ne rentre pas je pense dans les conditions de livraison d'Amazon qui propose des livraisons gratuites via notamment l'abonnement Prime mais pas que pour certains produits dans des jours plus faibles suivant ton abonnement et ainsi de suite donc je pense que ça ne concerne pas ça le prix des mondiales relais notamment doit rester le même puisqu'il est relativement fixe en fonction de la taille de ce qui va être envoyé et convoyé je pense je n'ai pas checké là ça concerne Amazon ok donc j'imagine que ça va concerner aussi d'autres librairies je pense que enfin je pense que Fnac aussi va être concerné Cultura et d'autres je pense que c'est un peu les commandes de services en ligne de bouquin neuf et c'est un peu vrai à travers toutes les plateformes après je ne connais pas les conditions spécifiques pour le mondial relais parce que ce n'est pas exactement pareil c'est un service de livraison voilà et après c'est des services de vente en ligne enfin des magasins de vente en ligne qui utilisent éventuellement ce moyen de livraison mais ça peut être intéressant de checker en effet qu'au moment de là où vous voulez recevoir votre colis de voir mais mon avis tu vas payer le service de livraison mondial relais en tout cas même s'il y a des fois en effet des ajustements qui sont faits par Amazon et qui t'invitent à commander des points relais pour avoir des réductions voilà ou qui invitent certaines choses mais à visiter bon encore une fois on conseille dans l'ensemble de toute façon d'aller acheter ces bouquins en librairie mais en librairie indépendante ça peut dire un peu grand chose mais en tout cas pas forcément dans les grandes chaînes si c'est possible c'est sûr mais bon il vaut mieux quand même faire vivre un magasin près de chez vous alors si c'est une grande chaîne c'est un peu dommage mais voilà la petite librairie indépendante qui essaye de faire comme elle peut pour lutter contre Amazon c'est toujours mieux évidemment de les soutenir quand c'est possible parce qu'évidemment il y a des endroits ce n'est pas possible si vous n'avez pas ça à porter de main ou de voiture je devrais plutôt dire ça voilà en tout cas pour cette dernière news de Café Matin que je voulais rajouter j'espère que cette édition vous aura plu et intéressé chaque matin voilà Café Matin essaye de revenir sur un ensemble de news sélectionnées de façon complètement au pif de la pop culture vous pouvez retrouver Café Matin en direct sur Twitch du lundi au vendredi à partir de 9h pour les discussions off qui peuvent s'étendre très très longtemps il faut le savoir on a cru qu'on ne commençait jamais l'enregistrement de cet épisode de Café Matin ça ça existe aussi vous pouvez y retrouver évidemment en VOD sans payer quoi que ce soit sur Twitch même si c'est le bordel je sais pour trouver quoi que ce soit sur Twitch dans les VOD et le lendemain en podcast chapitré sur Youtube voilà un petit peu et bien pour tout ce que vous pouvez consulter concernant Café Matin encore une fois merci à tous les soutiens merci aux gens qui ont été présents pour cette édition du 4 octobre 2023 dans le chat je vous souhaite une excellente journée ciao bye bye et gaming à demain ciao